... Bienvenue dans ce numéro de C'est-à-dire. Dans notre société en constante évolution, choisir une carrière professionnelle est l'une des décisions les plus importantes et souvent les plus difficiles que nous ayons à prendre. Que vous soyez à la fin de vos études, que vous soyez en reconversion professionnelle ou simplement à la recherche d'un nouveau défi, savoir comment naviguer dans ce processus est essentiel. Pour explorer cette question, nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Abdul Karim Bandé. Il est consultant, formateur, directeur général du cabinet Salomon Conseil, mais également auteur du livre à succès « Banaliser le succès » que nous avons pris beaucoup de plaisir à décrypter lors de l'entretien avec vous. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. Alors justement, comment se comporte le livre ? Très satisfaisant, quoiqu'on n'a pas encore atteint notre objectif qui est de faire 5000 livres, Dieu voulant. Mais là, déjà, la tendance est bonne. On est autour de combien de livres ? 1500, tendance vers 2000 livres quand même. Oui, et une grande satisfaction de la part des lecteurs. Oui, beaucoup de retours très satisfaisants, d'amis, de partenaires, de personnes qui ne me connaissaient pas, qui m'appellent, qui m'écrivent. On a aimé, on a lu 2, 3, 4 fois le même livre. Et tout le temps qu'ils le lisent, ils découvrent de nouvelles choses. Très bien. Alors, on l'a dit, vous êtes consultant, formateur. Et avec vous, on va parler de comment bien choisir sa carrière professionnelle. Une question importante qu'on se pose bien souvent. Mais avant d'y répondre, alors dites-nous, pourquoi est-ce qu'il est important de bien choisir sa carrière professionnelle ? Merci pour l'occasion, je rends grâce à Dieu. Déjà, il faut savoir que nous passons plus de temps en entreprise qu'à la maison. Quand on sort de chez nous, quand on est jeune, on ne réalise pas cela. Mais j'aime dire aux jeunes, regardez vos parents, depuis que vous êtes nés, ils sortent tous les jours à la même heure, ils ne reviennent que le soir. Et on passe l'essentiel de notre temps au travail. Imaginez que vous devez passer votre vie à faire une chose que vous détestez, une chose que vous n'aimez pas, à rencontrer des gens avec qui ne vous prenez pas plaisir. Imaginez la souffrance, risque de ne pas vivre, mais de survivre. Et de nombreuses personnes, justement, sont dans des environnements professionnels qui les détruisent, qui ne les développent pas, qui ne les emmènent pas à être épanouis. Et pour moi, c'est scandaleux. Je suis passé par là. J'ai connu, en tout cas, des environnements professionnels qui étaient très délétères. Et je vous assure, dernièrement, j'étais en séminaire avec une entreprise dans une banque et quelqu'un témoignait de ce qu'il était au bout de mettre fin à la vie de son patron. Il a tellement haït son patron qu'il a même pensé à ça un jour. Il a tellement pensé à ça qu'il a préféré démissionner. Et ça a été un mauvais choix de carrière ? L'environnement professionnel. L'environnement professionnel. Qui peut être dû... Le mauvais environnement professionnel peut avoir plusieurs raisons. Mais le mauvais choix de carrière peut entraîner, justement, le fait qu'on se retrouve dans un très mauvais environnement professionnel. L'environnement peut être même bon. Mais notre manque de productivité, parce que quand vous n'êtes pas dans le bon domaine, vous prenez un risque énorme sur votre productivité. Combien il est important, crucial de bien choisir sa carrière professionnelle. Alors, on parle de profil de carrière, mais aussi de plan de carrière. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes ou c'est complémentaire ? C'est vrai que déjà, il faut avoir le profil. Il faut rentrer dans une formation, dans une carrière qui vous corresponde. Mais une fois qu'on est dans la carrière, après, il faut se bâtir un plan. Malheureusement, beaucoup d'acteurs professionnels, de travailleurs, s'attendent à ce que ce soit l'entreprise qui construise leur plan. Ce qui est une... c'est normal. L'entreprise aussi a besoin d'avoir des collaborateurs qui se développent, qui grandissent, qui évoluent. Mais dans la plupart des entreprises, ça n'existe pas. Il n'y a pas de plan de carrière. Et les gens finissent frustrés, au fait, du fait de rester au même emploi longtemps encore. Et les mêmes choses. Et en ce moment, vous devez vous-même bâtir votre plan. Vous devez avoir un plan de développement, un plan de formation, des compétences que vous allez développer intentionnellement, pas accidentellement, en fonction d'un objectif de carrière que vous vous serez fixé. Alors, est-ce qu'on peut se bâtir un plan de carrière en restant dans la même entreprise de longues années ? Absolument. On peut aisement changer même d'emploi. Mais ça demande de devenir intrapreneur, de payer un prix. Je donne un exemple. Vous êtes, je ne sais pas moi, agent de liaison. Il y en a plein. Si vous fouillez nos entreprises, ça existe. Des gens qui rentrent comme chauffeurs, qui finissent à d'autres départements. Mais l'idée, c'est quoi ? Apprenez à faire le travail d'autrui. Allez vers lui pour qu'il vous communique, son savoir. Et travaillez gratuitement. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez devenir utile. Et vous allez vous imposer. On n'aura plus d'autre choix que de vous prendre. Mais si vous attendez que ça vienne, ça ne vient pas. Donc, nous ne devons pas vivre sur la défensive. Nous devons vivre notre carrière sous l'offensive. C'est nous qui devons aller vers l'emploi qu'on veut. Et non attendre qu'il nous soit livré. Alors, vous l'avez dit, faire le bon choix de carrière est crucial. On dirait pour garantir une vie professionnelle épanouie et réussie. Alors, quelles sont déjà les causes d'un mauvais choix de sa carrière professionnelle ? Alors, il faut dire que je suis... J'ai été consultant pour un outil basé aux Etats-Unis qui s'appelle Carrier Direct. qui a demandé 10 ans de recherche. 1600 métiers aux Etats-Unis ont été étudiés pour expliquer le succès dans les carrières. On est arrivé à la conclusion dans cette étude qu'il y avait 6 causes à peu près de mauvais choix de carrière. La première des causes, c'était la recherche de l'argent, le matérialisme. On se dit, je vais dans la filière où il y a l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Mais on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que je serais capable dans cette filière d'être excellent ? Alors que le monde du travail est de plus en plus compétitif. Si vous êtes moyen, vous aurez des problèmes. Même quand vous êtes très bon, vous avez des problèmes. Donc, n'allons pas parler de quelqu'un de moyen. Et la compétition n'est plus que locale. Vous avez aujourd'hui des Indiens, des Chinois qui viennent compéter sur nos marchés, même africains. C'est cela, oui. Donc, il y a vraiment besoin de s'assurer, d'être bon dans le choix et ne pas chercher que de l'argent. D'accord ? Donc, première erreur, c'est le choix de l'argent. On veut la filière où il y a de l'argent et on se trompe. Par exemple, je suis sûr qu'ici, il y a plein de gens qui font mine, carrière et énergie parce qu'on se dit que dans le pétrole, il y a l'argent. Mais après, comme on rentre dans un emploi dans le pétrole, c'est très complexe. C'est très long comme processus pour pouvoir avoir un emploi dans le domaine du pétrole, par exemple. Donc, ils finissent frustrés au bout de 3-4 ans de chômage, de stage, alors que c'est le processus normatif lié au choix qu'ils ont fait. Alors, après, le matérialisme, c'est l'orgueil. Vous voyez, les meilleurs de classe ont des stéréotypes. On dit que quand tu es très bon, il faut aller en médecine, par exemple. C'est ça. Parce qu'il est le premier de sa classe, il ne se pose pas de questions sur qu'est-ce que c'est que la médecine. Mais comme je suis premier et que les premiers vont en médecine, alors je vais en médecine. Et puis, arrivé au milieu, il se rend compte que c'est le plus mauvais choix qu'il aurait dû faire. Je ne dis pas que faire la médecine est mauvais. J'espère même d'ailleurs que ma fille fera la médecine, j'espère. Qu'elle voudra bien le faire. Ce n'est pas mauvais. Mais si vous ne le faites pas consciemment, en ne mesurant pas tout l'impact, je vous dis, la plupart des médecins sont frustrés. Je l'ai démontré et plusieurs ont fini par me le reconnaître. Imaginez que vous êtes la première de votre classe. Vous sortez, vous avez le bac. Vous allez en médecine. Les élèves moyens font un cycle cours. Ils font un BTS, une licence. Au bout de trois ans, ils ont déjà leur diplôme. Au bout de cinq ans, bac plus cinq ans, ils ont déjà un poste. Ils travaillent. S'ils sont très dynamiques, en sept ans, ils sont un chef de service. Ils parlent de mariage, de construire sa maison et tout. Alors, toi, tu es toujours étudiant. Et quand tu sors de l'école au bout de sept ans, huit ans pratiquement, il faut encore construire tout à zéro. Ils deviennent très frustrés, très complexés. Et le revenu auquel ils s'attendaient, il est surpris. Il n'a pas ce revenu. Celui qui a le bac plus trois a peut-être même plus de revenus que lui. Et finalement, il devient un mauvais médecin qui cherche l'argent. Ils ne soignent plus les gens, mais c'est à la minute quand ils consultent, ils créent son chronomètre. Plus ils consultent, plus ils gagnent. Donc, vous voyez, parce que le choix du départ a été juste un choix d'orgueil. Donc, attention au choix d'orgueil. Vous avez également le choix de la facilité. Des personnes qui fuient, par exemple, les maths. J'ai été de ceux-là qui fuient la comptabilité, l'analyse financière. Ah oui, moi aussi, j'avoue. D'accord. Ça finit par nous rattraper. Oui, toujours. Aujourd'hui, je suis patron d'entreprise. J'ai besoin de faire des bilans. J'ai dû comprendre rien. C'est pénible. Je viens de finir une formation en administratif indépendant. J'ai dû payer près de 3 millions pour aller réapprendre ce que j'aurais pu apprendre plus facilement avant. Donc, faire des choix de facilité finira toujours par nous rattraper. Donc, assurons-nous d'abord qu'on sera dans la carrière qui nous correspond. Et de payer le prix étant étudiant pour développer les compétences dont on a besoin. Et ça, c'est le choix de facilité. Vous avez également les parents. Il y a des parents qui imposent à leurs enfants des choix. C'est ça. Et ces cas sont souvent récurrents. Là aussi, il faut avoir du recul. Parce qu'il y a deux réactions souvent. Soit on s'oppose au choix du parent. Et puis finalement, on arrête les études. On se rebelle. Ce qui est une grave erreur de mon point de vue. Ou on suit leur modèle. On fait ce qu'ils veulent. On a essayé. On a vu les oncles. Les gens intervenus. Mais vous voyez ce qui est marrant avec ces jeunes souvent. Quand ils me disent, oui, parce que j'ai rencontre, on oriente chez nous. Quand ils nous disent, oui, mes parents m'imposent. J'ai dit, ok, d'accord. Tu ne veux pas faire ce que tes parents te demandent. Mais toi-même, tu veux faire quoi ? Ils ne savent pas, oui. J'ai dit, mais comme tu ne sais pas, c'est leur responsabilité de décider à ta place. Mais si tu étais sûr de ton choix et que tu pouvais le justifier, l'argumenter, ils accepteraient. Donc prends le temps d'aller étudier les filets disponibles. Et puis comprends ce que tu veux faire. Viens leur expliquer. Avec un nom ou une tante à l'appui, ils comprendront. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, leur responsabilité est de décider à ta place. Donc voilà ce que je recommande toujours. Quand les parents imposent des choix, c'est aux jeunes hommes de pouvoir suivre. Et après, quand il finit, il est libre. Moi, je connais quelqu'un qui a fait le choix de ses parents. Il voulait qu'il soit un médecin. Il a étudié les cours, il a fini sa médecine. Le jour de sa soutenance, il a pris ses diplômes, il les a remis à ses parents. « Ah, vous voulez que je sois un médecin ? Je suis médecin. » « Voilà, tiens ton diplôme, tu l'as. » Et puis, il allait élever des poulets. Aujourd'hui, il est le plus grand éleveur de poulets au Burkina. Un des plus grands. Mais élever des poulets, ça fait appel aux mêmes compétences que soyez des gens, tu vois. Donc, ils soignent bien ses poulets. Ils soignent bien ses poulets. Effectivement. Donc, ça apportera toujours quelque chose. En fait, les études, c'est juste pour nous rendre très cohérents, logiques. Mais après, le métier, c'est autre chose. Avoir un diplôme, tu as fait, avoir un métier est un autre. Pour le même diplôme, il y a plusieurs métiers. Vous avez peut-être fait journalisme, communication. Vous allez voir que certains d'entre vous vont devenir des journalistes purs. Même dans le métier de journaliste, il y a des reporters. Il y a d'autres corps. Il y en a qui écrivent. Il y a même des communicateurs. Donc, on peut se retrouver après dans des métiers différents. Différents. Voilà. Et ces possibilités existent. C'est à nous de pouvoir les explorer. Nous allons marquer une courte pause et revenir juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada